Depuis 3 ans, le G8 de Gênes se réécrit dans les salles du tribunal. Il y a 3 procédures principales en cours. Une première pour l'irruption de la police dans l'école de Gias Pertini, pour laquelle sont imputés 28 fonctionnaires de la sécurité publique. Une seconde pour les tortures infligées à environ 300 personnes à la caserne de Bolzaneto, avec 45 inculpés, agents et fonctionnaires de police d'état, police pénitentiaire, carabiniers et personnel médical. Et enfin, une troisième procédure contre 25 manifestants accusés de dévastation et saccage, délit qui peut conduire à une peine de prison allant de 8 à 15 ans. Au cours du procès contre les manifestants, il y a eu deux reconstitutions. Celle de l'accusation apportée sur les actions individuelles que les 25 prévenus auraient commises en complicité, en mettant en danger l'ordre public. De leur côté, les avocats de la défense ont utilisé les mêmes documents que le parquet, mais ils sont arrivés à des conclusions opposées. Ils ont démontré comment l'ordre public a été menacé par les forces de l'ordre elles-mêmes, car leurs charges injustifiées ont provoqué les épisodes les plus dramatiques de ces journées. Le palais du Cal est choisi comme siège du sommet du G8, au cœur du centre-ville. Autour de lui est définie la zone rouge, qui interdit l'accès aux personnes non autorisées, et la zone jaune, où sont postées la plupart des forces de l'ordre. La zone rouge est fermée par des grilles de fer hautes de 5 mètres. L'accès n'est possible qu'à travers quelques postes de contrôle, réservés aux résidents munis de passes qui sont délivrés par la préfecture de police. Les gares sont fermées, sauf celle de Brignolet, qui fonctionne seulement pour les trains spéciaux. Les payages d'autoroutes, le port et l'aéroport sont fermés. Des batteries antiaériennes sont installées en prévention d'attaques terroristes. Le traité de Schengen, qui prévoit la libre circulation des personnes entre les pays de la communauté européenne, est suspendu. Les autorités publiques conseillent aux génois de fermer les commerces et de quitter la ville. 15 000 agents des forces de l'ordre et de l'armée sont réquisitionnés sur tout le territoire pour défendre la zone rouge. La préfecture peut compter sur les images à haute définition transmises en direct par les nombreux hélicoptères de la police et des carabiniers et sur les caméras de circulation gérées pour l'occasion par le commandement provincial des carabiniers de Forte San Giuliano. Le contre-sommet est annoncé depuis longtemps. Le Genoa Social Forum a été créé pour l'occasion. Il s'agit d'une coordination à laquelle adhèrent plus de 1 000 organisations venues pour manifester pendant le G8. Le centre-média est installé à l'école Dias Pascoli. Un espace d'information et de restauration est créé Place Kennedy, un espace débat à Punta Vagno et différents points d'accueil pour héberger les nombreux manifestants qui arrivent à Gênes dès le lundi 16 juillet. Les manifestations organisées par le Genoa Social Forum sont Jeudi 19, le cortège des migrants qui s'est déroulé sans incident. Vendredi 20, les actions directes à l'occasion de l'ouverture du sommet. Et enfin samedi 21, le cortège international qui clôt les journées du contre-sommet. La préfecture autorise ces manifestations et assigne à chacune d'elles un responsable de la force publique pour en garantir le bon déroulement. Les actions directes du Genoa Social Forum sont Deux cortèges, celui du syndicat de Basse-Coube et le cortège de la désobéissance appelé aussi Cortège des Tutte Bianche. Et cinq places thématiques, Place Manin, Place Danovi, Place Dante, Portello et Bocadace. Ce film veut reconstruire les faits relatifs aux deux manifestations autorisées du 20 juillet, La place thématique de Manin et le cortège des Tutte Bianche. Le matin du vendredi 20 juillet 2001, des milliers de manifestants commencent à confluer vers les lieux définis pour les différentes manifestations. Parmi eux, sur la place Manin, se rassemblent les manifestants du réseau Lilliput pendant qu'au stade Carlini, les Tutte Bianche se préparent pour le cortège de la désobéissance civile programmée en début d'après-midi, avec départ du stade Carlini et arrivée Place des Amériques. La préfecture confie la manifestation de la place Manin au brigadier-chef Raffaele Verrillo qui se place avec ses hommes aux limites de la zone rouge. La place des Amériques, située aux limites fixées par le cortège des Tutte Bianche, est confiée au brigadier-en-chef Angelo Gaggiano. Depuis le matin, il organise et dispose les nombreuses unités qui lui sont assignées. Vers 11h commencent les premières actions, celles du dénommé Black Block qui concernent surtout les frontières de la zone jaune. Place Paolo Danovi, Cour Torino, Place Tomazzeo, rue Tolomaide, Place Giusti, rue Canevari, jusqu'à arriver aux alentours de 15h à la prison Marasi et enfin Place Manin et au périphérique nord vers 17h. Pendant que le Black Block agit dans la partie nord de la ville, le centre opérationnel ordonne à deux brigadiers tout de disponibles à proximité de la préfecture de rejoindre cette zone. Le premier est appelé vers 14h30 environ. C'est le brigadier Mario Mondelli. Il devra rejoindre rapidement la place Giusti en passant par le cours Torino, évitant ainsi de croiser le passage imminent du cortège des Tutte Bianche. Montelli, Montelli, Montelli dal centro operativo, rispondimi. Avanti la gamba, te l'ascolto. Mario, la cortesia, devi andare veloce però in piazza Giusti, in piazza Giusti c'è un gruppo di migliaia di anarchici che stanno sfasciando tutto. Ci puoi arrivare andando dritto percorso dove ti trovi tu adesso. Sì che non arriva l'incrocio con corso Torino, gira sinistra e viene dritto. Però devi fare subito perché sta scendendo la corso Castaldi, un altro cortèo. Mondelli dirige le 3e bataillon Lombardia, contingent des carabiniers commandé par le capitaine Antonio Bruno. Il est composé de 4 unités, d'environ 200 carabiniers et des places 19 blindés, 2 défendeurs et 4 voitures. Durant les 20 minutes suivantes, le centre opérationnel sollicite plusieurs fois Mondelli. Il lui ordonne de rejoindre au plus vite la zone de Marassi alors que le cortège des Toutes-Bianquais est déjà entré dans la rue Tolémaïde. D'Auteur Mondelli, D'Auteur Mondelli, proséguez par Marassi, D'Auteur Mondelli. Malgré les demandes répétées de rejoindre rapidement Marassi, Mondelli se retrouve dans la rue Invrea alors que le cortège est presque arrivé court au reno. Le centre opérationnel décide alors d'envoyer à Marassi un autre fonctionnaire, le brigadier-chef Pagliazzo Bonanno. Gamma 19, Gamma 19, con tutti gli uomini a Marassi, ripeto, è urgente, Gamma 19, con tutti gli uomini a Marassi. Attenzione, Gamma 19, si riceve la Gamma 19, con tutti gli uomini a Marassi. Ripeto, la Gamma 19, con tutti gli uomini a Marassi. Seconde, Roma Bologna 2, ripeto. Roma Bologna 2, bene, prendete tutto il gruppo con la Gamma 19 a Marassi. Comparons les deux déplacements. Les contingents partent de la préfecture pour rejoindre le black bloc. Ils se dirigent vers la même zone de la ville mais ils prennent des routes différentes. Mondelli prend la route Invrea et rejoint le croisement avec le corto reno. En 20 minutes, il se trouve face à la tête du cortège des Tutte Bianche. De son côté, Pagliazzo Bonano dépasse la place des Amériques et traverse le passage souterrain de la rue Canevari. Il rejoint la place Marassi en 8 minutes. Pendant ce temps, le black bloc s'est déplacé vers la place Manine. Arrivé à Marassi, Pagliazzo Bonano ne trouve aucun manifestant. Il décide alors de refaire le parcours en sens inverse par la rue Canevari. Gamma 19. Non, non, non ci sono manifestanti in questo momento. Che dobbiamo fare? Allora, Gamma 19, va bene così. Si avvicini subito a Piazza Manin. Piazza Manin. Si, Aurina. Ho ricevuto Gamma 19, Piazza Manin. Gamma 19, sollecitare per Piazza Manin. Non se n'è la note, persone armate di bastoni. Sollecitare Piazza Manin, Gamma 19. Et Gamma 19 a ricevuto. Il faut contatto, il faut repartir, Piazza Manin. Va bene, Piazza Manin, bene. Pagliazzo Bonano continue alors le long du cours Monte Grappa. Quand il arrive, Piazza Manin, il charge les seuls manifestes en présent, les pacifistes du réseau Lilliput. Gamma 19, 19, l'operativo. Sono a Trimino, Gamma 19 in Piazza, qui a Piazza Manin. Si, siete arrivati a Manin? Si, confermo, sono stati sparati anche da lacrimogini, qui a Piazza Manin. Attenzione, cerchiamo di fare dei fermati, cerchiamo di portare via delle persone, cerchiamo di fare dei prigionieri. L'operativo è la 19. 19, avanti. 19, abbiamo Lughe Pranzi e Piazza Manin. Gamma 19, l'operativo. Gamma 19, avanzate e fate dei fermati, ripeto, avanzare e fare dei fermati. Date ricevuto, 19. Ricevuto. D'Amanin. Gamma 19, 19, l'operativo. Gamma 19, ripetiamo la nota, avanzate e fate dei fermati. Gamma 19, date ricevuto. C'era che occorre l'ambulanza, perlomeno un'ambulanza, qui a Piazza Manin. Gli altri sono tutti qua con le mani alzate, manifestanti, quelli più fettino d'altro, e si sono allontanati purtroppo, delle traverse. Il y a eu 60 persone arrêtate e 2 blessate. Malgrè le loro plainta, il n'y a pas eu de procédure judiciaire. Operativo da Gamma 19. Gamma 19, avanti, comunicate. Allora qui a Piazza Manin. Capete lì, mi butto. Si sono concentrate dentro la piazza. Abbiamo due fermati, se potete mandare qualcuno a prenderli. E poi vi dite che cosa dobbiamo fare. Qui la situazione sembrerebbe normalizzata. Però è una piazza dove arrivano molta gente da molte parti. Operativo da Gamma 19, mi date non dite direttive. Si un attimo 19, quando abbiamo ricevuto abbiamo ricevuto un attimo solo. Aspettiamo il dirigente e aspettiamo. Trois anni dopo, le plaintes contro i due manifestanti sono classate senza suite e le polici che hanno consigliato l'arrestazione font l'obiet di una procédure per faux témoignaggi. Un po' avant che Pagliazzo Bonanno ne reçoive l'ordre de rejoindre la place Manin e ne charge les manifestanti del réseau Lilliput, Mondelli, avec le 3e bataillon, avance rue Invrea. Come le lui rappelle le centre opérationnel, il doit faire vite parce que du cour Castaldi descend le cortège des Tutte Bianche. Mondelli arrive au croisement de la rue Invrea e du cour Torino. Mais au lieu de continuer vers Marassi, il fait descendre les hommes des blindés et leur commande de se preparer au lancement des lacrymogènes. Dans les comptes rendus de service et les témoignages livrés au tribunal, Mondelli et Bruno justifient leur action comme une réponse à l'agression des manifestants. Selon eux, il était nécessaire de libérer le carrefour pour arriver à rejoindre Marassi. Toutefois, comme le montrent les vidéos de cette scène, la dynamique des faits est différente. Au croisement de la rue Invrea et Tolemaïde sont présents les parlementaires qui font partie du groupe de contact du cortège des Tutte Bianche. Il y a aussi de nombreux médias, parmi eux, Giulietto Chiesa. «Questo est le contenu de la mia testimonianza. L'attacco contre le cortège des Tutte Bianche est avvenuée par la policie, non par les démontrantes. Dans ce cas, sans le minimum dubbio, car je l'ai vu tout d'abord à la fin, avec les yeux. Les prochaines séquences sont montées à partir des témoignages de Mondelli et Bruno lors des audiences. La défense s'est appuyée sur l'analyse des vidéos et des photos que nous regardons pour mettre en évidence les contradictions de leurs témoignages. «Arrivati su Corso Torino, da Via Ivrea, quindi da una traversa perpendicolare a Corso Torino, per quanto ricordi, mi accorsi che c'erano, a poche decine dall'incrocio, c'erano diverse centinaia di mostranti che lanciarono oggetti nei confronti del reparto. Abbiamo dovuto arrestare i mezzi in quanto abbiamo trovato, proprio lì a tenderci all'incrocio, un gruppo consistente di manifestanti che appena ci hanno visto hanno cominciato a lanciare in direzione del nostro schieramento pietre, bottiglie di vetro, molotov e quant'altro. «Nel momento in cui ci siamo fermati, come ho già detto, siamo stati fatti oggetto appunto di lancio di oggetti contundenti e quindi ci sono state delle cariche nelle quali abbiamo utilizzato anche dei lacrimogini. Poi a quel punto l'azione stava solamente quella di ristabriere l'ordine pubblico, comunque nel senso di disperderli, come era già successo precedentemente. Praticamente abbiamo trovato dei gruppi consistenti di manifestanti, anche questi indossavano elmetti protettivi, maschere dai verniciatori, comunque avevano il volto travisato che praticamente si sono avvicinate al nostro convoglio lanciando pietre, bottiglie di vetro, anche qui delle molotov e altri oggetti contundenti. Erano dei gruppi molto consistenti. Diciamo comunque tutte le persone che avevamo di fronte avevano questo atteggiamento ostile. Diciamo nella svolta sinistra non avete trovato resistenza particolare? Mi dica lei, non vorrei farle dire delle cose. No, per quello che mi ricordo sono scappati quasi tutti. Qualcuno è stato fermato e tratto in arresto perché magari ha cercato il contatto fisico con noi. sono un giornalista! Sono un giornalista! che mi ricordo è stato un giorno che aveva in maniera manifesta l'intenzione di fare il contatto con noi. La prima charge dei carabiniers vise le media. Ils sono repoussati in direzione di la place delle Amariche. A questo momento il battagione di Mondelli si rassemble sul carrefour maintenant dégagato e in lieu di proseguire sotto il tunnel dei voici ferrata attacca in force il cortese pacifica e disarmato. Lei era in corso a Torino fase presumo che lei torna da sinistra torna sulla strada principale. Sì. Ricorda da dove arrivavano i lanci in questa fase? Fase diciamo di ricompattamento della compagnia? Ma erano delle fasi abbastanza concitate quindi arrivavano un po' da tutte le parti i lanci. Diciamo il lancio di oggetti arrivava di fronte e di lato vie laterali o come si chiama cavalcavia della stazione. Comunque che ci arrivavano dei dei corpi contundenti ricordo che ci arrivavano dei sassi quindi delle pietre poi potevano essere bolloni monetine e vedo un po' lei però comunque arrivavano. Dunque quindi lei si trova a Corso Torino diciamo inizio via a Tolemai che cosa succede? Succede che praticamente niente come per cercare di disperdere i manifestanti che avevo di fronte ho praticamente ho ordinato di fare delle cariche e dei alleggerimenti. Comunque uniformandomi a quanto è successo prima in caso di diciamo azione ostile ho reagito per disperdere chi stava agendo in maniera ostile. Si può vedere benissimo dai filmati che abbiamo esaminato che non c'è stata nessuna attività di contrasto attivo da parte nostra ma ci siamo limitati a contenere le ripetute avanzate del personale dei dimostranti di natura violenta che venivano ai nostri confronti. Direi che c'è stato un tentativo come io ho detto inizialmente il mio obiettivo non era certamente quello di arrivare a contatto con i manifestanti in quella parte della città io mi devo recare altrove quindi non c'era da parte nostra c'è stato soltanto appunto questo tentativo di contenere l'irruenza la violenza dei dimostranti e salvaguardare per quanto possibile l'incolumità del personale grande. Un dato violento? Direi che lì non è stato eccessivamente violento il contatto. In cosa ha consistito? c'è stato un fronteggiamento tra la linea di scudi dell'arma dei carabinieri e la linea di scudi di plexiglass portati in questa fase ci sono stati lanci di oggetti e di oggetti hanno continuato ad essere lanciati per tutta la durata dell'intervento su di un'intervento mi chiedo durante quella fase lì anche dall'alto della sede feculiare il nostro intervento è stato molto contenuto non è che ha proseguito ad oltranza né ho fatto intervenire mezzi speciali né ho fatto altro per impedire al corteo di proseguire il nostro intervento è stato molto contenuto è stato un intervento difensivo quella carica è servita a noi per poter recuperare un po' di spazio per poter arretrare e mettere in sicurezza il personale non è stato nient'altro questa intervenzione determine le eventi dramattico di l'après-midi le funzionale della prefecture di poliz voce in diretta le image della charge della ruta le maide il aveva pourtant ordonné plusieurs fois a Mondelli di se rendere rapidamente a Marassi per evitare di croire il corte di Tutte Bianchi ecoutiamo la voce di Pasquale Zazzaro responsabile del centro opérationnel la surprise e il desappointement préoccupé Gaggiano demande continuellement au centro opérationnel de rappeler la division de Mondelli afin que le cortège ne se disperse pas dans les rues latérales da Gamma 3 Gamma 3 avanti Gamma 3 in fondo a Via Tolemaide chi ha mandato con i centri di Carabini io che sono lì credo di stappo i di questi giocano come vogliono dobbiamo togliere i Carabini da lì dal fondo di Via Tolemaide va bene ricevuto va bene quindi li facciamo spostare da Via Tolemaide il personale dell'arma deve venire in piazza Brignoli qui piazza Brignoli si deve accostare a Inos che già siamo qui allo stade allo stade allo stade hotel merci non fara assolutamente niente stiamo creando un tapo lì quindi tornassero qui allo stade Mandelli inexplicablement ne reçoit pas l'ordre de se retirer pour rejoindre Gaggiano place des Américains la charge violente contre la tête du cortège continue jusqu'à briser la première ligne des boucliers de plexiglas des jets continu de lacrymogènes autordome sur la gauche la route est fermée par le mur des voies ferries de nombreux manifestants cherchent une voie de fuite dans les rues latérales une partie des carabiniers suivi des blindés s'engage dans la rue Casaregis ils chargent les manifestants en fuite tandis que le reste du bataillon continue à avancer rue Tolémaïde entre temps depuis la place des Amériques Gaggiano demande à nouveau au centre opérationnel de rappeler la division des carabiniers de la rue Tolémaïde moderatifo de la gamme 3 moderatifo de la gamme 3 gamme 3 avanti la condincente des carabiniers inviato à l'Emaïde per cortesia inviato à l'Emaïde perché non lo facciamo arretrare venire qui per cortesia vi ripeto convincendo inviato à l'Emaïde passiamolo arretrare e venire qui cette charge illégitime et injustifiée est suivie d'une série d'arrestations pour violences menaces résistances et possessions d'armes et d'objets offensifs alors que les accusations contre les personnes interpellées ont été plus tard classées sans suite il est apparu au cours du débat comme l'a admis le capitaine Antonio Bruno lui-même que les uniques personnes en possession d'armes inappropriées étaient les carabiniers à part la situation non c'est à partenaires à partenaires à partenaires l'impugnatura a pomelle, donc c'est quoi en dotation. L'autre, c'est ce qui n'est pas en dotation. ...un manganello, quelque chose en dotation, que je le fais voir en grandit, et se ne vede aussi un orizontal, le chievo, que l'orizontal est un tonfa ? Posso voir ? Sous-titrage. Sì, anche qui mi sembra una sequenza di prima con uno orizzontale che è in basso, che è sicuramente un tonfa in dotazione, mentre l'altro è il bastone di prima, che non è in dotazione dell'arma dei carabinieri. ...vento. Allora, su questo primo oggetto sulla sinistra, glielo chiedo per formalità, perché lo vedo anche da lontano, che è qualcosa di strano. Non è sicuramente un tonfa, mentre quello che vediamo sulla destra è sempre quello di prima. È la stessa forma, quindi, ma non è un tonfa. Le chiedo se anche quello alzato è un tonfa o meno. No, sicuramente no. Ci può spiegare la presenza di questi oggetti in mano a dei carabinieri? Io posso solamente dire che il reparto è tutto quanto equipaggiato con il tonfa, quindi sono, non la posso spiegare, nel senso che o sono due ipotesi, o hanno portato degli oggetti non autorizzati per conto proprio, o che nella mischia si siano, abbiano perso o comunque abbiano utilizzato altri oggetti contundenti per l'azione. En plus des matraques tonfa, il nuovo equipamento dei carabiniers comprenait le gaz lacrymogènes CS. Le conveni internazionale interdisso l'utilizzazione di questi gaz in guerra. Ma paradoxalmente, il suo uso è admitto per le lois d'Etat per il mantenimento della sicurezza intenziale. Malgrè cela, il chef della polizia italiana De Gennaro aveva envoyato una directiva nel cadre del G8 a tutti i commissari, le invitando a ne pas utilizzare le lacrymogènes in situazioni di grande affluenza. Car ces gaz possono provocare dei panics generalisati aiendo delle repercussioni su la sicurezza pubblica. La progression del bataillon Lombardia dans la rue Tolémail s'arrête a la hauteur della rue Caffa. Là, un parlementare et un conseiller municipal tous deux issus du groupe de contact des Tutte Bianche demandent a Mondelli de se retirer et de laisser le cortège continuer. La tête du cortège se reconstitue pour reprendre le parcours autorisé. Au même moment, le peloton qui avait tourné rue Casa Regis lance les blindés à vive allure contre les manifestants. Ce qui suit est le commentaire de l'ex-chef des RG de Gennes Spartaco Mortola. Si è parlato anche dell'utilizzo dei blindati nelle cariche o meglio caricare i cortei attraverso i blindati. No, si è parlato e di fatti sono stati approntati dei blindati particolari muniti di griglie ma non certo per essere utilizzate per caricare ma per... Benissimo, per cui a livello teorico non è stato disposto l'utilizzo dei blindati per effettuare cariche. Ma è un crimine scusi... È un crimine. È un crimine. È un crimine. È un crimine. Sono d'accordo. Face a la violence e aux charges extrêmement dangereuses les manifestants sont en situation de risques réels. Ils contraignent les blindés a se retirer. Pendant ce mouvement de recul un des blindés part en marche arrière il provoque la colère des manifestants car il risque de renverser de nombreuses personnes. non certo, non certo, minuto, non certo, Il va. Il va. Un blindé se bloque au croisement de la rue Tolemaïde et du cours Torino. Il est assailli. D'autres manifestants cherchent de leur côté à se rassembler pour continuer à avancer vers la place des Amériques. Le centre opérationnel décide alors de mettre fin au désordre causé par les forces de l'ordre. Il donne maintenant l'ordre à Gaggiano de charger les manifestants pour repousser le cortège vers le stade Carlini. Gaggiano avance avec sa division dans la rue Tolemaïde à hauteur du cours Torino. Pour lui venir en aide, le centre opérationnel commande aussi aux deux autres contingents de repousser les manifestants sur les voies latérales. Il s'agit du bataillon Sicilia commandé par le responsable de la sécurité publique Lauro et de la division mobile de Milano commandé par Fiorillo. Le bataillon Sicilia progresse dans la rue Invrea en direction de la place Alimonda. Cours Buenos Aires, la division mobile de Milano avance vers la place Tomaseo. Pendant environ 50 minutes, la rue Tolemaïde est le théâtre de charge et de contrecharge. Gaggiano repousse lentement les manifestants le long de la rue Tolemaïde et conclut ses avancées par des tabassages systématiques sous les portails du cours Castaldi. Ils sont commis par les carabiniers et la 7ème division mobile de Roma, dirigée par Vincenzo Canterrini, le fonctionnaire qui dirigera l'irruption de l'école Diaz le lendemain soir. Au même moment, le bataillon Sicilia commandé par le dirigeant Largo, Lauro et le capitaine Capello est dans la rue Invrea. Le matin, ils étaient 200 carabiniers. Il reste maintenant 70 hommes. D'après la déclaration de Lauro lors de son témoignage au procès, ils ont tiré les derniers lacrymogènes pour assainir la place Alimonda et se positionner ainsi rue Illiché. Pendant ce temps, Fiorillo, qui avait avancé cours Buenos Aires, nettoie la place Tomaseo et se poste à la fin de la rue Caffa. Il est environ 17h, le 20 juillet 2001, 30 minutes avant que Carlio Giuliani soit tué. Le bataillon Sicilia fait une pause à l'entrée de la rue Illiché. Non loin de là se trouve la division mobile de Milano. Elle est postée sur la place Tomaseo à l'entrée de la rue Caffa. Les derniers manifestants restés dans la zone se trouvent rue Tolémaïde où l'affrontement contre la division de Gaggiano continue. Tout à coup, les hommes du bataillon Sicilia s'équipent des masques à gaz. Ils semblent se diriger vers la rue Inveria, mais en fait, Lauro a décidé d'attaquer les manifestants qu'il voit dans la rue Tolémaïde. Il prend le chemin de la rue Caffa. Voici comment le capitaine Capello décrit la situation. Il est arrivé que, déjà dans notre position centrale, respectueux à Piazza Limonda, on a vu un gros flux de personnes qui couraient, tiraient des objets, et ils arrivaient dans la rue Caffa, continuant à tirer des objets vers les noms. Lauro et Capello ont toujours justifié la charge comme une réaction de protection à une attaque imminente des manifestants. En réalité, ce sont les carabiniers qui avancent vers les manifestants de la rue Tolémaïde. En effet, ces manifestants subissent déjà les charges de Gaggiano. Ils ne remarqueront cette nouvelle menace que quand Lauro commencera à charger depuis l'angle de la rue Caffa. L'hanno visto noi e subito hanno assunto questo atteggiamento, hanno messo dei cassonetti in avanti, pian piano li muovevano, dietro loro e cominciavano a gridare qualcosa verso di noi. A quel punto ho pensato, mi ero stancato di avere scontri, dico andiamocene, però poi dopo dei 20 metri che ho fatto mi sono fermato, ho detto che non era giusto. Ripeto, come ho detto prima, che questo è il mio lavoro, non è che me ne dovevo andare. Insomma, loro avanzavano in quella direzione, mi è sembrato giusto... Avanzavano o erano dietro i cassonetti? Oh va bene, adesso voglio dire... Avanzavano, cioè ho visto che muovevano verso di noi. Poi dopo, abbiamo girato, certo non corravano. Voglio dire, avanzavano piano piano si erano organizzati, avevano predisposto un sistema per scontrarsi con noi. Après à peine une minute d'affrontement, les carabiniers battent en retraite à l'improviste vers la place Alimonda. Lei ha visto qualcuno dei suoi uomini lanciare sassi nei confronti dei manifestanti? Che ho visto qualcuno dei miei uomini? No. Le faccio vedere un frammento del video che è già stato mostrato. Non ho detto che non l'hanno lanciato, ho detto che non l'ho visto io. Torniamo un attimo indietro, mi scusi, alla sinistra dello schermo. C'è un agente di polizia che lancia un sasso. All'estrema sinistra dello schieramento si vede un casco azzurro. Vedo tutti i sassi che volano, io non vedo... C'è un agente di polizia che volano, io non vedo che si biega. Ah sì sì sì. Lei ricorda questa scena? Certo. Chi può essere con la gente? Non io. Non c'è un'altra domanda? A questo punto, i manifestanti reagiscono e cercano a repoussare i carabiniers in loro lanciato dei obietti. La fuite dei carabiniers disordnati e precipitati è, in utile, compliquata per la presenza di due difendori che suiva l'avanzo del contingente senza ragione, come lo ripete Capello lui-même au tribunale. Siccome mi ritengo sufficientemente preparato in questo settore, se avessi avuto la percezione dei due difendere dietro, li avrei malamente cacciati via. È assolutamente improponibile avere dei mezzi non blindati alle spalle durante l'attività di OP. Non hanno avuto da me alcuna disposizione di seguire il contingente del movimento, perché per me sarebbe stato un suicidio. L'ex-carabinier Mario Placanica, mis en cause per l'homicidio e per la suite acquitté per legittime défense, ha dato molte interview ai journaux, ma quando è stato appellato al tribunale il 27 settembre 2005, voici ce qu'il dèclare. Intende valere la facoltà di non rispondere, intende rispondere? Si, intende valerne. Intende? Valerne della facoltà di non rispondere. Quindi non rispondere? Non. Va bene. Qui ont été les vrais protagonistes des affrontements en juin 2001 a Gênes? Le travail de reconstruction et de documentation des charges du vendredi après-midi a permis de mieux comprendre la méthode de travail des forces de l'ordre durant les journées du G8. Une méthode de travail qui a été marquée par une absolue désorganisation, par le manque de coordination entre les carabiniers et la police, par l'application, surtout, de la part des carabiniers de tactiques militaires totalement inadaptées. Ils devaient au contraire adopter une attitude de concertation pour préserver l'ordre public. Avec ce film, nous avons voulu rappeler comment les forces de l'ordre ont mis en péril l'ordre public dans la ville de Gênes. Nous ne savons pas s'ils ont agi par manque de coordination ou par volonté de répression du mouvement. Mais nous savons que les affrontements du 20 juillet 2001 ne sont pas imputables aux manifestants. Ils résistaient légitimement. Ils défendaient leur droit de manifester. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501